Dans cette vidéo, on va démonter la Lifebox recyclée numéro 5. Salut, c'est Manu de Languedegeek.fr, la chaîne qui t'aide à dompter la tech au meilleur prix. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton en dessous de cette vidéo et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. La voici, personne ne l'attendait, tout le monde s'en foutait, la nouvelle Lifebox 5 de chez Orange. Quelles sont les nouveautés techniques ? Est-ce que Orange a suivi Free sur le 10 gigas ? Est-ce que Orange a augmenté ses offres fibre sur le débit montant ? Eh bien, on va décortiquer ça ensemble. On en est à la troisième Lifebox noire. On en avait déjà eu trois Lifebox blanches. Je vous rappelle que la première, c'était celle inventée par Orange avec le bouton paramétrage d'usine qui était à côté du bouton Wi-Fi histoire que tous les particuliers, eh bien, se mettent en panne en appuyant sur un bouton pour vendre de la prestation. Chez le particulier, c'est tellement plus pratique et fair play de la part de l'opérateur numéro 1. Alors, la Freebox Delta a été pleinement critiquée avec son offre qui était quand même très onéreuse avec l'obligation de prendre l'offre Devialet qui a tourné en offre où on n'était pas obligé dans un deuxième temps. L'annonce des prix avec le disque dur qui était inclus qui, au final, est devenu optionnel. Pareil pour le pack sécurité. Bref, Free nous a fait un lancement à la Free, c'est-à-dire qui a bien merdé avec pas mal de choses qui marchaient pas au lancement. Mais au moins, on ne peut pas dire qu'il n'avait rien à proposer que ce soit au niveau d'un NAS avec les fonctions 4 disques et que ce soit au niveau du 10 gigabits qui pose véritablement des problèmes de connectique que j'ai largement abordé à ma vidéo sur le sujet. La Livebox 5 est vraiment dans l'autre sens. Là, niveau nouveauté, on pouvait s'attendre à une augmentée en débit. Ça a été le cas avec du 2 gigabits mais du 2 gigabits utilisable en partagé si vous branchez plusieurs ordinateurs. Bien évidemment sur de la fibre. On reste sur de la connectique avec 4 ports 1 gigabit derrière cette Livebox. Vous pouvez voir qu'au niveau design, on est vraiment dans les années 1995. Il n'y a aucun effort de design là-dessus. Absolument plus du tout d'écran pour vous dire s'il y a bien Internet ou pas Internet. On embrasse tous les techniciens des SAV qui vont recevoir des coups de fil avec ceux qui ne sont pas devant l'informatique et qui vont devoir décrire de quelle couleur clignote la petite lumière pour savoir si vous avez la synchronisation. À part nous annoncer que le carton et le plastoc étaient recyclés, il n'y avait pas grand chose à se mettre sur la dent. Niveau nouveauté du 2 gigabits partagé donc si vous mettez deux PC en filaire, vous devez normalement pouvoir faire un double speed test à 1000 mégabits par seconde. Mais en tout cas pas dépasser les 1000 avec une seule machine. Au niveau du Wi-Fi, alors là encore désolation niveau Orange. Free n'avait déjà pas équipé le dernier Wi-Fi anciennement appelé AX qui a été rebaptisé le Wi-Fi 6 dans sa dernière Freebox Delta. Et bien Orange n'y est pas allé dessus non plus. Ça fait quelques semaines que SFR fanfaronne avec sa dernière box qui lui l'intègre. Le Wi-Fi 6 est maintenant une réalité qui est en phase de sortir tous ses produits émetteurs-récepteurs. On a des smartphones comme le Galaxy S10 qui en sont équipés maintenant depuis de nombreux mois. Et Orange a préféré vous masquer le truc avec un truc appelé le Wi-Fi intelligent. Sauf que moi je suis allé voir l'offre de chez Soch qui ne proposera pas d'ailleurs la Livebox 5 et qui continuera à proposer des offres uniquement à 300 mégas montant et descendant. Et bien le Wi-Fi intelligent était déjà employé sur l'offre de Soch. Donc en fait ça c'est juste pour vous masquer quand on ne vous met pas le dernier Wi-Fi chez Orange. Et bien on vous met un bon gros branding des familles pour vous expliquer que bon on ne vous a pas mis le dernier. Mais il est quand même plus intelligent que la dernière fois. Et peut-être que si vous avez 20, 30 appareils connectés dans la même pièce. Et bien le Wi-Fi va arrêter de ramer. A savoir que Orange vous propose une option d'un répéteur Wi-Fi. Puisque le Wi-Fi intelligent mais le Wi-Fi n'arrivera toujours pas à couvrir l'entièreté de votre maison si vous avez du gros mur porteur ou si vous avez vraiment trois étages. Et donc il vous propose une option avec un répéteur qui aura lui aussi, rassurez-vous, le Wi-Fi intelligent pour mieux couvrir tous vos appareils connectés. Les ampoules, les prises, les Google Home, les montres et tout ça qui est maintenant directement connecté en Wi-Fi. Et attendez que l'électroménager s'y mette. Je vous ai déjà expliqué qu'Orange proposait du 2 gigabits. Partagez encore une fois, ce ne sera pas un seul PC qui pourra le faire. Mais au niveau du débit montant qui est moi ce qui m'intéresse. Moi qui produit des vidéos, moi qui tourne en 4K et moi qui avec mes clients échange énormément de fichiers vidéo. Moi c'est vraiment ce débit montant qui m'intéresse. Donc de mon PC vers Internet. De même pour les utilisateurs de NAS. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un NAS, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Le débit montant, eh bien c'est ce qui va vous permettre de venir chercher les données chez vous directement dans votre NAS. Et ce qui est super cool là, c'est que Orange s'est aligné à Free qui s'était aligné à Bouygues en proposant maintenant un débit maximum avec du 600 mégas par seconde. Et ça c'est cool parce que je vous assure que la semaine dernière j'ai envoyé je crois 12 gigas en 9 minutes 30 et ça, ça fait vraiment plaisir de ne plus avoir aucune limite d'envoi pour déposer des énormes fichiers directement dans le cloud ou de les échanger avec vos potes ou avec vos clients. Niveau multimédia, eh bien pas d'enceinte intégrée, pas de Alexa, pas de Django là où ils avaient fait les gros malins la dernière fois lors de leur présentation en partenaire avec Dutch Telecom. On n'a aucune information là-dessus. Moi j'ai regardé les espèces de petites keynotes faites par Orange qui durent à peine 7 minutes dans un bar pour vous expliquer eh bien que le carton est recyclé, que le wifi est intelligent et que voilà la box est en papier mâché écolo. Donc c'est très intéressant mais effectivement niveau nouveauté, niveau multimédia, niveau domotique, niveau assistant vocaux, niveau enceinte cabasse dont Orange est tellement fier que lors de la dernière keynote Stéphane Richard quand il en parlait sur scène il n'y a même pas eu d'illustration derrière lui pour vous montrer qu'elle est juste gigantesque et que si votre mob télé a du mal à déjà accueillir une free box des Vialet vous aurez vraiment du mal à mettre l'enceinte cabasse de chez Orange qui restera donc pleinement optionnel. Donc niveau multimédia, rien à se mettre sur la dent, niveau design c'est pas encore ça, niveau box télé vous aurez l'option entre une box télé et une espèce de clé pour faire du multipost télé si vous voulez aller équiper un deuxième poste dans une chambre ou loin du salon. Donc ça c'est bien. Les offres elles vont être encore en promotion pendant un an avant de vous faire remonter le prix donc surveillez bien les prix et n'hésitez pas à changer d'opérateur fibre quand vous vous prenez de plein pot le prix au bout d'un an. Moi personnellement dans cet appartement je suis passé de Orange à SFR à Free. Une fois que la première installation de fibre est faite c'est très simple de changer d'opérateur c'est presque aussi simple que de changer pour de la téléphonie mobile. Donc à noter que cette box elle est à destination des particuliers comme des pros ça c'est une vraie nouveauté c'est peut-être pour ça qu'elle est sérieusement moche elle a vraiment une gueule de box à mettre chez les professionnels. Chez les professionnels on la met dans un coin sous le tas de fil dans une petite baie réseau qu'on ferme à clé histoire que avec la chaleur ça s'étouffe bien et que ça pète. Ça c'est un vrai point positif ça va être que on a vraiment dématérialisé dans le cloud toute l'option voilà téléphonie pro, PABX enfin tout ce qui concerne vraiment les pros. Et maintenant hors de la box internet la box internet plus ça va aller plus on va se diriger vers un simple voilà un simple décodeur canal tu vois. qui tous les services en fait qui vont bien que ce soit le cloud gaming façon stadia ou même des machines virtuelles à mon avis qui vont arriver puisque free a lancé ça la semaine dernière. sur sa free box delta de véritablement faire de l'hébergement de machines virtuelles les box elles vont finalement pour madame Michu plus faire grand chose que juste amener internet avec toujours un meilleur débit et puis un meilleur débit en wifi enfin quand les opérateurs mettront le wifi 6 n'est ce pas orange et pas un vieux wifi intelligent. intelligent voilà j'ai pas encore pu mettre la main sur une live box numéro 5 ce sera peut-être le cas avant que je finalise le montage de cette vidéo. J'irai voir l'interface mais j'en doute pas mais là dessus free fait pas mieux qu'ils auront recyclé totalement l'interface de la dernière fois fait par un stagiaire un développeur première année donc à moitié bugué qui rame c'est lent pour aller dedans c'est 4 pieds pour s'y retrouver c'est pas pratique mais bon t'es le premier opérateur de France tu vas quand même pas faire mieux que les autres même t'as plutôt tendance à franchement proposer moins bien. Donc pour conclure je sais pas qui orange va séduire avec cette nouvelle box inutile d'aller en boutique parce qu'à mon avis les mecs ils en ont même pas entendu parler. Enfin moi quand je suis allé à la live box 4 le jour de sa sortie il n'y a personne qui la connaissait en agence. Il y a eu le problème de cet adaptateur fibre qui n'était pas fournu qu'on appelle le SFP plus alors là la fibre elle rentre enfin directement dans la live box 5 on arrête le délire de rajouter un boîtier en plus ou un adaptateur en ferraille qu'on donne ou qu'on donne pas suivant les mois et suivant les régions. Enfin ça je vous laisse aller voir mes anciennes vidéos sur le sujet ça a l'air d'être enfin du passé. Bref je trouve qu'orange n'a pris aucun risque mais c'est à part le risque de n'avoir rien fait en fait wifi qui n'est pas dernière génération. Débit légèrement augmenté mais partagé entre les matériels sachant que c'est une box qui s'adresse aux professionnels et qu'un professionnel quand il met 200 personnes sur la même connexion ça peut avoir vraiment un intérêt de dépasser les 1 giga les 2 giga et voire même plus en débit internet. Au niveau multimédia il n'y a rien du tout qui est proposé une sortie en demi-teinte. Moi je connais personne qui va passer clairement sur cette box en tout cas pas moi a priori. J'essaierai de faire un petit tour en agence pour aller vous mettre les mains dessus et puis si vous êtes sur Paris n'hésitez pas à m'inviter chez vous. On se fait un petit unboxing de la livebox 5 tous les deux pour en rajouter une couche et puis aller tester l'interface faite par le stagiaire. Si cette vidéo t'a plu ou si toi tu es un fanboy orange ou que tu es le nouveau stagiaire community manager qui va venir me poster des commentaires négatifs. Eh bien bienvenue à toi dans les commentaires sache que comme dans mes précédentes vidéos je répondrai absolument à tous. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo et de visiter Languedegeek.fr si tu veux des astuces pour acheter ton matériel et te lancer aux vidéos au meilleur prix. Ciao ! Générique